Applaudissements Madame Chkroni, bonsoir et nous sommes vraiment honorés de votre présence. Alors comment vous avez trouvé l'organisation de cette conférence qui porte sur le rôle du Maroc dans le réveil africain et surtout qu'est-ce que vous avez apporté comme intervention dans le cadre de votre participation et de votre contribution ? Écoutez, je tiens très sincèrement à remercier les organisateurs, les organisatrices. Je pense que quatre heures de débat avec une salle aussi pleine témoignent justement de l'importance de la qualité de cette initiative, de la qualité des intervenants, très diversifiée. Donc on a touché un peu à l'aspect historique, sécuritaire, démocratique, avec un regard quand même de l'autre. Parce qu'il y a un autre regard que nous nous connaissons, c'est ce que j'ai essayé d'apporter, de rapporter, d'éclairer sur la dynamique du Maroc, sur tout le travail qui a été fait en termes de démocratisation, de développement économique, pas seulement à l'échelle nationale, mais toujours dans la perspective de renforcer la coopération sud-sud. Donc, je dirais un cheval de bataille de Sa Majesté le Roi, une conviction qui canime tous les Marocains, vu les liens séculaires avec l'Afrique depuis le VIIIe siècle jusqu'à nos jours, mais aussi de voir que cette relation ne se contente pas de rester figée dans un passé qui est restreint ou qui porte sur un domaine sans l'autre. Aujourd'hui, si ces relations qui sont fondées sur la spiritualité, sur l'aspect religieux, sur la solidarité, les valeurs africaines, aujourd'hui, il prend une nouvelle dimension, celle de construire des économies et aussi des démocraties pour un continent prospère. Merci Madame Chakroni, mais j'ai une question avant la dernière. Est-ce que cette conférence aura un impact, surtout on est à Québec, est-ce qu'elle aura un impact positif sur l'image du Maroc, de notre royaume à l'étranger ? Certainement, quand j'ai parlé de la position du Maroc sur le plan géostratégique, et comme un pays qui se situe comme un voisin de palier des Amériques, qui est donc du Canada, j'ai parlé de l'Atlantique, qui pour nous n'est pas une mer ou un océan qui nous sépare, mais qui peut être un pont justement pour construire des liens. Quand j'ai lancé l'appel à l'ensemble des jeunes en disant « prenez votre destin en main », c'est que l'Afrique aujourd'hui, elle intéresse tout le monde. C'est un continent qui affiche des voyants verts au niveau de développement, au niveau de son taux de croissance, au niveau du potentiel humain dont il regorge comme le potentiel naturel. Donc c'est un travail. Et le Maroc, qui se situe à la porte d'entrée de l'Afrique, joue ce rôle justement de rapprochement entre le Nord et le Sud, non seulement sur le plan de la littérature, mais à travers des projets structurants. Un mot pour la mule ? Écoutez, je vous félicite, je voudrais exprimer ma fierté, parce que l'organisation est parfaite, le choix du thème est très judicieux, il est d'actualité, il ouvre des perspectives de travail, de partenariat. Cependant, j'espère que cette conférence aura un suivi, une succession, parce qu'il faudrait capitaliser sur ce débat pour créer des liens, pour intensifier, pour que votre apport à cette coopération qui est en train de se construire, vous puissiez aussi inscrire votre remarque dedans, notamment pour le futur. Merci beaucoup, madame Shkroni, pour votre participation. Shkroni, m'asak al-khir, mera-ukhara, tahiyyati ba, tahiyyat atira. Aولen, kifashkant l'modah, tadkul diyalik, f l'itard diyal, d'adden d'un doa, l'al-ilmiel, la ti, t'aimil l'unwan, d'or l'magrib, f fennumu, al-ifriki, les glitter et les croyaux. Le perguntat à la compétene m'administration, la base du BOTC? C'est un truc autour des inéditements, la compéteneums, la grande compétene, ce qui est d'avoir pris la compétene, c'est une compétene très claire, pour la compétene, c'est une compétene de l'arrière. Et c'est une compétene de l'arrière, ce qui avez fait la compétene, de la relation entre le pays et le pays, par rapport à l'Afrique, avec les relations de l'Afrique et les relations entre le pays et le pays, tous les pays sont en train de se faire pour l'Afrique et le pays Mouhamid Saadis qui a fait un délai de l'économie et l'économie pour cette relation avec l'Afrique. Premièrement, il y a une partie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est une partie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie. C'est une partie de l'économie et de l'économie de l'économie. Ces mouahils et l'économie sont les éliminés pour l'économie de l'économie. Il n'a pas d'économie de l'économie. Il n'a pas d'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Il n'a pas d'économie de l'économie et de l'économie. C'est l'économie de l'économie. C'est une partie de l'économie. Il n'a pas d'économie de l'économie. Il n'a pas d'économie de l'économie. Il n'a pas d'économie. Il n'a pas d'économie, il n'est pas d'économie de l'économie. Il y a des choses qui sont très importantes. C'est un projet qui est très efficace et qui n'est pas un projet de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.